Il a été exaucé de quoi ? Il a été exaucé par l'éloignement de la coupe qui est la mort. Dieu a débarrassé Jésus de cela. C'est pourquoi le Coran, le livre par excellence et par essence, viendra nous donner le sens de ses sir en disant « Allah l'a élevé vers lui ». Quand on dit qu'il n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire que la mort ne doit pas le toucher. Il ne doit même pas toucher la mort. Parce que lui, le souhait qu'il fait, la demande qu'il fait, ce n'est pas que son corps ne pourrisse pas, ce n'est pas qu'il ressuscite. Non, il parle de la première étape. Quand on parle de résurrection, il y a une première étape. Quand on parle de putrefaction, il y a une première étape. Et quelle est cette première étape-là ? C'est la mort. Donc quand Jésus lui prie, il prie pour ne pas d'abord mourir. Sera-t-il exaucé ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Toi-même, tu l'as confirmé, qu'il a été exaucé. Mais il te faut maintenant faire une gymnastique pour attribuer à Jésus des paroles qu'il n'a pas dites. King, tu es trop jeune pour ce débat. J'en ai fait tellement. Je suis épuisé même. Je me mute encore. Je pense que, pour moi, pour moi, ce débat l'est déjà fini. Pour moi. Je n'ai pas que donné. Je t'informe. La première partie de mon argumentaire, je peux te ramener maintenant dans la deuxième partie de mon argumentaire. Et là, ça sera encore plus catastrophique. La deuxième partie de mon argumentaire, je te donne déjà le schéma. C'est que, on va admettre qu'il soit arrivé sur la croix. On va l'admettre. OK. Il est arrivé sur la croix. Est-ce qu'il est réellement mort sur cette croix ? Je laisse cette question en suspens. Et puis, après, on verra bien. Salam alayhi. Du coup, en fait, vous voyez, Benislam déjà est soufflé. Et je rappelle que c'est toujours ce qui arrive. Lorsqu'il est face à moi, eh bien, il perd le souffle. C'est normal. Il n'a pas le cardio. Donc, du coup, je rappelle ici. Je rappelle très bien. La question est savoir, est-ce que Jésus est mort ? Voilà Benislam qui dit, « Éloigne de moi cette mort ». Benislam, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que Jésus a dit « Éloigne de moi cette mort ». J'attends. Rapidement, avant que je reprenne la parole. Très simple, frère. Toute la chrétienté est unanime. Et tout à l'heure, tu l'as confirmé. Que même si tu veux arracher au test le mot « mort » et que tu veux remplacer par « souffrance », tu l'as confirmé. Que la finalité, c'est la mort. Donc, ne me demande pas un test. Tu l'as déjà confirmé. Merci. Répète ma question. Benislam, est-ce que c'est écrit dans la Bible « Éloigne de moi cette mort ». S'il te plaît, arrête tes petits blablabla. On t'écoute. Je réitère encore ma réponse en te répétant encore mes petits blablabla. À savoir, tu l'as dit toi-même, qu'il n'y a pas mort cette souffrance. Et je t'ai demandé, à quoi est-ce que devait aboutir cette souffrance ? Tu as dit la mort. Est-ce que j'ai besoin encore de te donner un test où Jésus dit « Éloigne de moi la souffrance qui équivaut à la mort » ou « Éloigne de moi la mort qui équivaut à la souffrance ». Je n'ai plus besoin de te donner un test. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Salamu alaikum. Bénie, où est-ce que c'est écrit dans la Bible « Éloigne de moi cette mort » ? C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de philosophie. Où est-ce que c'est écrit « Éloigne de moi cette mort » ? On va avancer, là. Bon. Donc, on comprend très bien que ce monsieur il débite des propos juste comme il a des fanatiques qui sont en bas, là. Et comme ils le font toujours quand ils sont tout seuls en train de débiter des choses. Zézy, n'est pas lié ! Jean, chapitre 17, verset 30. « La vie éternelle, c'est qui te connaît. » « Béking, béking, béking. » « Béking, béking. » Voilà. « Béking, voilà. » T'as vu quand il se lâche son vrai visage ? Vous nous avez traité tout à l'heure des musulmans qui ne connaissent rien. Quand on dit « Éloigne-moi de cette coupe, là. » C'est quoi ? Ça signifie quoi, cette coupe, là ? Bonjour, Béking. Merci, bonjour, doyen-tidienne. Donc, je l'ai répété. Éloigne-moi des sept boucles. Ça sous-attends quoi ? Au sens figuratif. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui comprend français. Est-ce qu'on va pas faire mon chef Steve à la place de King ? Est-ce qu'on va pas faire mon chef Steve à la place de King ? Voilà quelqu'un qui comprend français. Voilà quelqu'un qui comprend français. Donc, la coupe, doyen-tidienne, c'est bel et bien les souffrances. Ça n'a rien à voir avec la mort elle-même. Il s'agit bien des souffrances. Et donc, je vais corroborer mon propos. Dans Matthieu 20, le verset 22, Jésus répond, répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dire-t-il. » Et Jésus affirme que ses disciples devaient boire deux, sept coupes. Alors, ma question, c'est de savoir, les disciples, de quelle coupe de Jésus ont-ils bu ? Et ils l'ont bu quand ? Aïe ! Tidienne, pardon ! Tidienne, pardon ! Aïe ! Tidienne, toi, tu comprends pas français. Je m'adresse à quelqu'un qui comprend français, s'il te plaît. Oui, j'ai compris, c'est pas grave. Oui, j'ai compris, c'est pas grave. Pouvez-vous boire ? Mais c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez mourir avec moi ? Hé, King ! Bon, j'aime pas trop appeler le mot « K.O. » Je n'aime pas trop. Bon, c'est bon, c'est bon, j'ai pas là, j'ai pas là. Un, ils aiment faire ça, couper la parole, t'étouffer. Et quand c'est leur frère, eh bien, ouais, c'est normal. Voilà, quand on essaie de dire à les gens qui font la récupération, « Ouais, t'as insulté, t'as dit ceci. » Moi, je n'insulte personne. Voilà. Donc, mais je prends mon adversaire comme il me prend. Je répète encore. Doyen Tidiane, la coupe dont les disciples de Jésus ont bu. C'est qu'elle coupe et ils l'ont bu quand ? Ce que je veux savoir. Doyen, Jésus n'a jamais dit que ses disciples ont bu la coupe. Jamais ça n'existe dans le test. Il ne connaît pas la vie. Jésus m'a dit. Est-ce que vous pouvez mourir avec moi ? Il n'a jamais dit qu'ils ont bu. Et ils ont demandé à boire avec lui, à aller mourir avec lui. Alors, Benny, est-ce que tu confirmes ? Il y a plus de 198 personnes. Est-ce que tu confirmes que Jésus ne l'a pas dit ? Avançons. Ok, d'accord. Est-ce que tu le confirmes ? Est-ce que tu le confirmes que le Christ ne l'a pas dit ? King, moi, je ne te suivrai pas dans ta diversion. Je n'aime pas en plein de mots. Est-ce que tu le confirmes ? Je ne me rendrai à rien, champion. Je dis, le débat est déjà pour lui. Alors, c'est à moi de répondre à tes questions et toi, tu réponds pas à mes questions. Pour moi, là. Est-ce que... Le grand président, je ne t'en ai pas du tout à King. Tu vas s'accrocher à ça et tu vas faire du battable. Non, 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 il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Je vais toujours m'en sortir, pas la grâce de Dieu. Non, non, non. Donc, non, 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 si, si, si. La vérité reste la vérité. Elle ne peut pas être occultée. C'est quoi la vérité ? Alors, je vais lire le texte. Puisque ici, je rappelle, plus de 200 personnes. Béni a dit, Jésus avait parlé au conditionnel. Il n'a pas dit que ses disciples devaient souffrir, devaient connaître cette coupe, ils devaient boire cette coupe. Alors, la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se pristena pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à sa gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dire-t-il. Donc, affirmatif. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Est-ce que dans ce texte-là, Béni, Jésus a affirmé que ses disciples devaient boire cette coupe ? Oui ou non ? Béni, s'il vous plaît, ne répondez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, revenez au sujet. Revenez au sujet. Il y a quand même un monsieur un vieillard pour reprendre la tête russe. Béni, Béni, revenez au sujet. King, il a posé une question. Regarde, Béni, Béni. King, il a posé une question. Il a dit, où est-ce que dans le texte, Jésus a dit, éloigne-moi de la mort ? C'est ce qu'il a dit, vrai ou faux ? C'est ce qu'il a dit. Parfait, parfait. Nino, s'il te plaît, pardon. Dans son allocution, tout à l'heure. Non, Nino, s'il te plaît, je n'interjecte pas. Non, s'il te plaît, Nino. S'il te plaît, Chevalier, tu veux le texte ? Moi, je veux qu'on reste sur ce texte-là, sur cette discussion. Chevalier, avec moi, tu ne prends pas l'air condescendant. C'est inaudible, c'est inaudible. Arrête de parler en même temps. C'est inaudible, tais-toi. L'air condescendant que vous avez l'habitude de prendre avec les petits complets. Pas de diversion, pas de diversion, s'il vous plaît. Chez moi, ça ne passe pas. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Chevalier. Tu ne me dis pas, tais-toi. Béni, t'es là ? Ok, garde le silence. Je le teste même, là, il est coincé. Béni, regarde, justement. Vas-y, je répète, je répète. Béni, s'il te plaît, il a posé une question très claire et très importante. Je vais revenir à toi, je vais revenir à toi, Nino. Non, 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 c'est à nous de parler, t'as fait 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 parler. Béni, tout à l'heure, il a posé une question très claire. Où est-ce que, dans le texte, Jésus a dit, éloigne-moi de la mort. Parfait. Béni, s'il te plaît, tout à l'heure, quand il a parlé, il a cité quel texte déjà chez Hébreu ? Est-ce que je me souviens du texte même ? Hébreu 5 ou Hébreu 7, c'est Hébreu 5-7 ? Hébreu 5-7. Ok, parfait. Dans ce texte-là, le texte commence par « dans les derniers jours de sa chair, ayant fait des grands cris et des prières de supplication ». Cette prière de supplication et ces grands cris dans les derniers jours de la chair de Jésus sont arrivés quand, s'il te plaît ? Hébreu, cite quel événement ici, s'il te plaît ? On dit « dans les derniers jours de sa chair, ayant fait des grands cris et des prières de supplication ». S'il te plaît, ça là, cet événement-là, il cite quel événement, s'il te plaît ? Et non, je vais te répondre, mais laisse-moi finir. Non, c'est rapide, il faut que tu sois vif, il faut que tu sois chirurgical. Non, laisse-moi finir avec des allégations de béni-islam quand la vérité déclatifie. Oui, oui, ça rentre dans le truc, ça rentre dans le truc, s'il te plaît, répons ça rapidement, on se termine. Ah non, non, s'il te plaît. Jésus répondit « vous ne savez pas ce que vous demandez, vous pouvez boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé, nous ne pouvons dire-t-il ». Il leur répondit « vous boirez en effet ma coupe ». Cette phrase est à la forme affirmative, oui ou non, Nino ? Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît ? Est-ce qu'elle est à la forme ? Cette prière intervient quand ? Tu dis oui ou tu dis non, je réponds à ta question. Cette phrase, tu dis oui ou non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 ma question… Al-Bawir, il a répondu. C'est Al-Bawir, il a répondu. Merci, c'est moi, je me suis à ta réponse. Al-Bawir, il a répondu, c'est à la montagne de Gethsémane que Hébreu 5, 7, il est en train de citer. Parfait. Sauf que dans le verset qu'il est en train de nous donner, les prières de supplication ont été adressées à celui qui pouvait le sauver de quoi ? De la mort, non pas de la souffrance, non pas de la crucifixion, non pas de la mort. De la mort. Il a adressé ses prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc les prières qu'il adressait étaient pour être sauvé de la mort. Tu voulais ton texte, tu l'as eu. Béni, continue s'il te plaît avec lui. Tu as vu que tu as fait une rétrospection. Non, non, il a fait une rétrospection inutile. Tu donnes l'impression, tu donnes l'impression. Non, non, attendez, mais c'est à mon tour de parler là. Je vais te poser une question, tu es en train de m'attribuer quelque chose, je vais répondre à ça, tu as déjà dit. Tu donnes l'impression que tu fais quelque chose. La phrase, elle est à la forme affirmative ou non ? Alors que tu ne tiens rien, tu sais pourquoi ? Parce que tout à l'heure, toi-même. La phrase, elle est à la forme affirmative ou non ? Voilà, la phrase est-elle, parce que moi je réponds à vos questions. La phrase est-elle à la forme affirmative, oui ou non ? Je la réunis. Jésus répondit. Oui, oui, vas-y Ryan. Tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole. Vous avez dit c'est un Dieu de deux personnes. Maintenant, j'ai comme impression que des gens entrent à toi à travers. On respecte votre life. Respectez-nous aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ryan, on va rentrer autant qu'on veut. Parce que hier, chez Missionnaire, j'étais à 1v3, personne n'a pleuré. Donc, personne n'a pleuré aussi. Si on veut se mettre à 1v10, à 1, à 9v8, à tout ce qu'on veut, on va le faire. On vous laisse parler de plus. Je peux muter là, pour exemple, c'est un du bruit. Nous sommes des grandes personnes. Justement, en tant que grande personne, si je décide d'interjecter dans mon panel, j'interjecte. C'est quoi, dit, c'est ton panel ? Est-ce qu'on a un niveau de raisonnement ? Déjà, ça ne veut aucun respect envers nos prophètes. Mais tu peux arrêter la diversion, s'il te plaît. King ne s'est pas plaint. King ne s'est pas plaint. Tu peux arrêter la diversion, s'il te plaît. Merci. Continue, Nino. Nino, au fait, c'est quoi on va faire, là ? N'essayons même pas à ces faux caprices, là. King est en train de ruser. King a dit tout à l'heure que la coupe, là, c'est la souffrance. Et question lui a été posée. Quel était l'aboutissement de cette souffrance ? Il a dit, c'est la mort. King l'a dit. Si je mens qu'il m'interrompt et qu'il me dit, je ne l'ai pas dit. Il a dit que la fin de cette souffrance, là, c'est la mort. Donc, la souffrance équivaut à la mort de Jésus. Quand tu reviens aux deux fils de Zébédé, c'est toi-même que tu fous ton doigt dans ton oeil. En nous posant cette question, tu devrais d'abord te la poser. Si tu es d'accord que le résultat de cette souffrance, c'est la mort de Jésus, selon tes propos. Mais ramène ça à ta propre question. Ne viens pas nous demander. Maintenant, je vais lire le commentaire de la Bible à noter. La question, la question, est-ce que cette phrase, c'est mon temps de parole ? Je t'ai juste posé une question. C'est mon temps de parole. D'abord, tu fais une affirmation. Déjà, je vais tout à l'heure balayer. Je vais balayer tout à l'heure ce que tu viens de dire. Je t'ai posé. Non, 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 non. Ma question, elle est simple. Non, non, et non, et non, et non. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Merci beaucoup, Luc Boulé. Moi aussi, Luc Boulé, des fleurs. C'est mon temps de parole. King, motion, motion, motion. King, calme. Mais Luc Boulé, c'est mon temps de parole, Luc Boulé. Non, tu vas répondre tout à l'heure. Laisse-le lire seulement et puis tu réponds. Ici, vous voyez, c'est la Bible à noter. Voilà le commentaire qu'on nous donne. La coupe, image fréquente dans les textes. J'étais obligé de faire capture, parce que ça est sur mon téléphone qui est en direct. La coupe, image très fréquente dans les Écritures. On donne Matthieu 20-22, note. exprime ici l'immense sacrifice, les souffrances, la mort du sauveur avec toutes les craintes qu'il en éprouve dans ce moment. La coupe, là, la coupe, là, c'est la mort. Ça ramène à la mort. Voilà les commentateurs qui en parlent. Donc toi, tu viens nous poser une question. Cette phrase est affirmative, oui ou non ? Merci, Bénie. King tient la parole. Donc, on voit très bien. Moi, je ne vais pas me plaindre de quelque chose. Donc, je répète la question. Bénie. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, répondit-il. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Cette phrase est-elle à la forme affirmative, oui ou non ? Il est où Bénie ? Il est où Bénie ? Il est où Bénie ? C'est mon temps de parole. Il a buggé, hein ? Vas-y, t'écoutes, tu vas Bénie, il a buggé. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement sérieusement ? S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît. King, avant qu'il vienne, je t'avais posé une question. En fait, tu confonds La question, elle est simple. Qu'est-ce que signifie le mot que tu dis, bois dans la coupe ? Parce que tu ne sais pas. Quand on dit bois dans la coupe, c'est une signification. Comme il a fait Bénie. Quand on veut partager son sort, avec qui ? Ça veut dire un sort qu'il veut partager. C'est la souffrance dont tu le dis. Mais c'est la mort. Parce que c'est le sort qui est sur lui. Il ne peut pas s'en sortir. Maintenant, quand tu utilises, tu prends l'autre exemple, bois dans le truc que tu as dit là. Mais si il boit, coupe dans laquelle Jésus a bu là, là, c'est une autre définition. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut voir l'autre côté, c'est une prière. L'autre côté, il boit. Il ne faut pas juste apposer les éléments. Un mot n'a des sens. Ici, on sait qu'il a... Un mot n'a des sens que tu lui mets dans le contexte qui prévaut. C'est comme ça que le vocabulaire évolue. Donc, quand il boit, ça n'a rien à voir. Mais quand il fait une prière pour s'éloigner de cette coupe-là, là, il s'agit de partager son sort. Le sort qui coud. C'est la mort. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas perturber l'explication, c'est clair. Soit c'est toi qui ne comprends pas, mais soit le texte est clair, comme il a pris le commentateur pour te dire que voilà ce qu'il y a. Alors, donc, il faut prendre les mots selon. Bien sûr, c'est la souffrance. Mais qu'est-ce qui peut provoquer une souffrance ? Si on souffre mentalement, psychologiquement, la peur fait que quoi ? Ça pousse à l'objet sur lequel cette souffrance est liée. Donc, le sort sur lequel il coud. Le sort, c'est la mort. Voilà. Ça, c'est connu, ça. Voilà. Et documentez-vous un peu. Voilà. Mais comme le déchirant, c'est en toi avec lui, ce n'est pas moi. Voilà. Mais Chevalier, il t'a donné un défi. Il va échanger avec Chevalier. Tu vas voir. Merci beaucoup, chère Tidiane. Merci beaucoup, chère Tidiane. Moi, je voulais vous le dire simplement. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous le dire simplement. La coupe. Monsieur Pissapens, s'il te plaît. Jésus a dit, vous boirez cette coupe. Je viens, pardon. Vous voyez, laissez-moi au moins une minute. Ensuite, Jésus a effectivement dit qu'ils vont boire la coupe. La chose comme ça. Ici, la déclaration, elle n'est pas présente. Vous boirez, c'est ceux qui vont mourir. La mort que Jésus, ici, quand Jésus dit que non, est-ce que vous pouvez boire la mort ? Les gars, ils ont dit, oui, ils peuvent boire cette coupe. Puisque ici, la coupe, c'est la mort. Tôt ou tard, aujourd'hui, en tout cas, ils vont goûter sûrement à cette coupe-là. Et quand il a dit sûrement, effectivement, c'est bien sûr, ils vont mourir un jour. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'ils ont bu à la coupe que Jésus a bu présentement ? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Jésus leur dit, vous boirez certainement à cette coupe, effectivement, ils vont mourir certainement. Parce qu'ici, d'abord, toi-même, tu ne savais même pas que la coupe, c'était la mort. Tu ne savais pas auparavant que la coupe, c'était la mort. Tu nous as dit, la coupe, là, c'est autre chose. Mais quand on remet le truc dans le contexte que la coupe, c'est la mort, alors, effectivement, les messieurs vont goûter à cette coupe. Mais est-ce que la coupe qu'ils vont goûter, là, est-ce que c'est au moment présent ? Ça confirme qu'il y a la dissonance cognitive. Arrête, arrête, arrête. Est-ce que la coupe, c'est polysémique ? S'il te plaît, on va mettre fin à cette mascarade. Il y a le grand frère Tidiane qui vient. On va mettre fin à cette mascarade, très rapidement. Regarde, réponds-moi, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, s'il te plaît. Il y a le grand frère Tidiane qui vient de parler. Je ne sais pas pourquoi tu t'as dit quand je commence à parler. Non, mais je n'ai pas agité, je suis calme, c'est mon temps de parole. Alors, réponds-moi. C'est mon temps de parole, si je finis de parler, je ne sais pas, réponds-moi ce que je vais faire. Mais tu n'as pas de temps de parole, tu n'as aucun respect. Qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute-moi bien. Je finis, je finis, je finis. Écoute-moi bien. Dans les occurrences bibliques, la coupe apparaît plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi correspond la coupe dans chaque occurrence, s'il te plaît ? J'ai une polysémique sur ce mot-là. Bon, vu que tu ne sais pas, je te le dis, c'est soit le jugement, soit la bénédiction. En fait, je m'en fiche, si tu ne m'écoutes pas, c'est pour ceux qui nous écoutent en bas. En fait, continuez à parler sur moi, si tu veux. Je connais très bien les points polysémiques. Je connais très bien les points polysémiques. Je connais très bien les points polysémiques. Je vais le laisser par FP, je vais le laisser. Le grand frère. Non, tu ne m'attraperas nulle part, frère. Tu verras. Voilà, nulle part, frère. Oui, mais t'inquiète pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas sympa, quoi. Ce n'est pas sympa. On est des arguments, on ne peut même pas échanger les deux mots dans l'insulté. Bas, s'il vous plaît, seulement avec les arguments, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'insultes. Benny est revenu. Benny peut continuer. Ou même s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole seulement avec les arguments. C'est ce que j'étais en train de faire. Mais l'autre énergumène en bas, il ne laisse pas parler. Chevalier, ce n'est pas grave. Laissons Benny finir son échange. Et après, on est là de toute façon. Laissons Benny finir son échange. D'accord. Donc, merci beaucoup. L'énergie va prendre la parole. Et moi, je rappelle ici que je n'insulte pas les prophètes ou quoi. Donc, ça, c'est de la récupération. Bon, bref. Merci beaucoup à Youssef. C'est un insulte, c'est un lâche. Allez, frère, s'il vous plaît. Non, Youssef, 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 s'il te plaît. Youssef, regarde, 30 secondes. Vraiment, vraiment 30 secondes. Youssef, au bout d'un moment, tu vois. Youssef, attends, tu n'entends pas, il y a du bruit. Il y a du bruit. Regarde, en fait, le problème, c'est quoi ? Tu vois, chacun peut dire ce qu'il veut dans les débats. Il n'y a pas de souci. C'est pas mon problème. Moi, j'aime ça. Mais tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire semblant. Tu n'insultes pas, tu as une moralité exceptionnelle, incroyable et tout. Lâche, ce n'est pas un mot mélioratif. Tu vois, c'est un mot péjoratif. Donc, ça rentre dans le cadre des injures de dire que quelqu'un est un lâche. Donc, lorsque tu insultes l'Israël et l'Israël de lâche, tu l'as insulté. Donc, ne dis pas, moi, je n'insulte pas les prophètes. Ça, ce sont des manières que tu peux dire entre vous là-bas. Tu vois, ça marche avec eux parce que, voilà, tu es éloquent et tout. Tu parles bien. Ça marche avec les gens faibles d'esprit. Mais tu vois, nous, on sait lire. On entend ce que tu dis. Et depuis tout à l'heure, tu as insulté les musulmans. Oui, vous êtes des moutons, vous êtes des ci, vous êtes des ça, vous êtes… Waouh ! D'accord ? Mais Nino, Nino, il peut nous insulter nous. On est tous ce que tu veux, ce n'est pas grave. Les gens, en commentaire, sont des groupies, si tu veux. Oui, on est tous fans de béni, si tu veux, d'accord ? Mais n'insulte pas nos prophètes. Tu vois, ne dis pas que lâche, ce n'est pas une insulte ou ce n'est pas un lapsus. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, reconnais tes actes et puis basta, passe à autre chose. Donc, reprenez votre échange. Nos prophètes, vu qu'on n'a pas les mêmes, il n'y a pas de souci. Vu que tu ne comprends pas ça, refais une insulte sur un de nos prophètes. Moi, je préviens tout le monde, je le descends sans sommation. Je préviens. Tous ceux qui vont insulter aujourd'hui, ils vont descendre sans sommation. Au bout d'un moment, le respect, ça ne se quémande pas. Nino, excusez-moi. Attends, je finis sur ça. Non, mais là, moi, je ne veux pas d'insulte. Merci, Youssef. Je finis sur ça, maintenant. Ça va être très simple. Le respect, ça ne se quémande pas. On ne m'en dit pas. Je ne vais pas supplier pour que quelqu'un me respecte, je vais t'imposer mon respect. Tu ne me respectes pas ? Je n'ai pas besoin de te manquer le respect ou de t'insulter. Je vais juste te faire partir de ma zone, de mon champ de vision. Merci. Voilà. Le prochain qui dit une parole déplacée envers un de nos prophètes ou quoi que ce soit, ou même une insulte, si vous ne savez pas échanger comme des adultes, au revoir. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a des intellectuels sur le panel. Il y a des gens très doués, très intéressants. Il y a des échanges très intéressants. Les pertes de temps, ça suffit. Merci. Merci beaucoup, Lino. Alors, tu ne comprends pas. Youssef, est-ce que depuis que je suis là, j'ai insulté quelqu'un ? Youssef. Non, non, King, King. Arrête les fesses. Attends, attends. Chevalier, Chevalier. Non, 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 ça suffit. Chevalier, Chevalier. Attends, attends, attends. Non, Youssef, Youssef. Non, non, Youssef. Non, non, non. Non, non, je vais répondre. Je vais répondre, t'inquiète. Non, non, attendez, attendez. Je demande 10 secondes. Je demande 10 secondes, s'il vous plaît. Il a dit quoi ? Il a dit, il a dit que Issa, il a dit... Attends, attends, non, est-ce que vous voulez faire les aveugles, là ? Non, mais moi-même, je vais répondre ça. T'inquiète pas. J'ai très bien entendu. Attendez, non, parce que personne n'a réagi tout à l'heure. Allah, si je n'avais pas interjecté, personne n'aurait dit quoi que ce soit. Il a dit que Issa... Personne n'a réagi à cause du béni, au fait. Pour le respect du béni. Excuse-moi, excuse-moi. Je vais finir, je vais finir. 10 secondes. Il a dit quoi ? Il a dit, Issa, il va se cacher derrière son Dieu comme un lâche. D'accord ? Allah, cette parole-là, il descend normalement. Il a dit ça. Et quand je lui ai dit en commentaire, quand je lui ai dit en commentaire, dis pas ça, c'est du respect, tout ce qu'il dit, il dit c'est un fait. Et vous, vous continuez à parler, subhanallah. Je ne veux pas gâcher le débat, continuez. Mais qu'il ne commence pas à dire, oui, non, je n'insulte pas. Allah, qu'il arrête de se foutre de votre tronche. Subhanallah. Sinon, il dégage. On n'a pas besoin de lui. D'accord. Attendez, attendez, attendez. Parce que moi, je suis fatigué. Attendez, attendez, attendez. À chaque fois qu'on vient sur vos lives, soit c'est un procès, soit s'il y a des gens qui s'irrigent, on mettra juste les gens. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Soit il y a des gens qui veulent s'irriger, on mettra. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je suis le genre de noir sur qui on n'impose pas sa dictature. Donc, je répète encore. On s'en fout que tu sois noir, une espèce de raciste. On n'a rien à battre qu'il soit noir. C'est quoi, Jussef ? Je veux savoir. Je veux savoir. Est-ce que vous pouvez respecter l'autre ? On n'a pas besoin de la race ici. Est-ce que vous pouvez respecter au moins l'autre du live ? Au moins, depuis tout à l'heure, il demande à parler, mais au moins, laissez-le la parole. Oh ! T'es fait. Vas-y, Youssef, dis ce que tu as à dire. Et puis voilà, on passe là, les gars. On est des adultes, les gars. King, lorsqu'on a dit que Jésus était fou, ça a fait tout un cinéma. On a retiré nos paroles. On n'est plus revenu dessus et on ne va plus jamais revenir dessus. Tu montes sur nos panels, tu dis comme ça que Jésus va se cacher. Genre, c'est un fuyard. Il va se cacher de raison de Dieu. Frère, tu dépasses les bonnes au fait. Moi, j'ai respecté Béni. C'est pourquoi je t'ai laissé. Et j'ai cru qu'il allait répondre à ça. Voilà, j'ai respecté Béni. Et maintenant, tout dépend de Béni. Comme c'est lui qui est dans l'échange, tout dépend de lui. S'il veut continuer avec toi, il n'y a pas de soucis. Youssef, en tout cas, par respect pour tous les gens qui sont ici, s'il y a un échange et que tu sens en tant qu'hôte des propos déplacés, des propos déplacés, il faut tout de suite demander motion et puis tu fais le recadrement. Voilà, parce que là, on n'est rien face à la désobéissance au sein où on est aimé d'Allah. Donc là, il faut le faire sans gêne. Tu demandes la motion, tu fais le recadrement et puis on avance. Maintenant, tout le monde connaît. King, là, pour ceux qui me disent, on connaît son volte-face, on connaît sa ruche, on le connaît dans sa manie, on connaît. Ce débat-là, c'est déjà bouclé. C'est bouclé. Et je ne suis qu'à la première phase de mon argumentaire. La deuxième phase, j'étais déjà planté le décor. Là-bas, même, c'est encore catastrophique. Donc, pour moi-même, ce débat-là, King n'a pas le niveau. Il y a un gars en bas, là. C'est à partir de lui, King fait le débat. C'est un Steve. C'est lui que King lue et puis fait le débat avec moi en haut. Faites monter Steve et descendez King. On va voir un peu. On va tester un peu, Steve. Salaam alaykum. Donc, il vous a fait la fuite. Aller doucement avec lui. Moi, j'aurais aimé quand l'élève allait finir avec lui. Je vais aller le prendre. Mais on a été précipités. Je n'ai même pas envie de discuter avec lui, je vous jure. Il n'a pas le niveau. Il est infect, il est insupportable, il est irrespectueux. Il ne mérite pas qu'on parle avec lui. Oui, s'il n'y a pas de place, faire monter Steve. Si Seigneur veut monter, moi, je descends. Il n'y a pas de souci. Non, Tigan, tu peux rester tranquille. On avance. Il veut monter, là. Et comme l'élève veut discuter avec Steve, là, on ne sait pas c'est qui, puisque comme il lit son commentaire, lui aussi, on va un peu le nettoyer un peu. Parce qu'il y a un savon Kabakuru avec nous, là. Je suis aussi en attente. Non, mais Steve, là, lui, il n'a pas le niveau. C'est un enfant. Youssef, c'est Steve. Au fait, c'est par le bas qui faisait le débat en haut. Si tu as bien suivi, il prenait à peu près tout ce que Steve donnait en bas et puis remontait avec. Donc, comme Steve en fait plus que lui, il faut monter Steve. Pardon, il faut monter. Je vais tester quelque chose, s'il te plaît. Il ne va jamais monter Steve. Après, je vais remonter, Youssef. Ce n'est pas grave. Je remonte après. Comme il y a qui, il y a Chevalier. Il n'a pas encore fait ça, Demand. Il ne va pas monter. Il ne va jamais monter. Mais comme je suis monté pour le Grand Fratidiane, juste une minute seulement, je voulais échanger avec le Grand Fratidiane. Sinon, je ne vais pas vous dire. Si c'est d'accord, quoi. Sinon, il ne faut pas descendre. Maman, il va descendre. On t'écoute, frère. On t'écoute. On t'écoute. Ça va, moi, les convois. Bien, évidemment, à la fin de là, je suis musulman. OK. Mais j'ai eu à voir une affirmation de Grand Fratidiane. Donc, je voulais tout à coup, forcément, lui demander, quoi. Parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais je ne lui fais pas confiance. Au contraire, je lui fais confiance à mon frère et mon grand frère. Je voulais lui demander si réellement, il a eu à dire qu'il a l'évangile de Jésus. Selon lui, quoi. Si l'évangile de Jésus, là, il a dit si c'est ce que Allah lui a donné ou il a présenté en tant que l'évangile de Jésus selon le christianisme. Voilà, c'était ma question. Parce que ce que moi, on m'a dit, là, c'est grave. Donc, je voulais lui demander réellement s'il peut mieux m'expliquer, papa, s'il est mieux placé pour m'expliquer ça. et même, et même, attends, papa, tu viens, et même quand tu viens, tu dis, on t'a dit, les on, 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 là. Franchement, et tu dis, c'est ton frère, tu ne peux pas lui un boxé, comme vous dites souvent. Attends, 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 attends deux secondes, tu as dit, on t'a dit, c'est ce que tu as dit, moi, je répète que tes mots, et tu dis, c'est ton frère, tu veux lui poser la question, il a son inbox, tu vas, tu lui poses la question, vous échangez, c'est aussi simple que ça. Franchement, moi, je ne trouve pas, à un moment, bon, je vais mettre un peu ma petite colère que j'ai contre King, là, sur toi, mais ce n'est pas grave. Non, c'est Samira. Donc, comme Samira l'a dit, non, sérieux, il y a un truc, mon frère béni, on dit, on débat en tant qu'intellectuel, oui, tu l'as traité de païen, il peut aussi te traiter de païen, c'est le game, c'est ça le game, non, soi-disant, soi-disant, et j'étais là quand tu as dit que tu vas commencer à l'appeler le païen parce qu'il ne s'était pas prononcé, j'étais là. Bon, tu as respecté ta parole, tu l'as dit. Pour un autre, s'il ne lui plaît pas, il te dit simplement que non, ne m'appelle pas comme ça, est-ce qu'il a besoin de burfiquer en t'appelant avec des noms, en appelant les noms de nos savants ? Non, moi, je trouve ça quand même petit. Tu dis, le king, tu as dit, tu vas avec la personne, de la manière qu'il te prend, c'est comme ça que tu vas. Mais non, il t'a appelé païen, appelle les païens. Je pense que c'est équitable. Tellement simple. Tout à l'heure, c'est moi qui t'aime muter parce que franchement, j'en pouvais plus. Je vois une autre facette de toi, soi-disant, c'est vous les plus impartial, c'est vous les plus gentils, c'est vous les justiciers de la toile, c'est vous, c'est vous, mais discuter, amener-nous à grandir. Tu as dit, tu es doué d'intelligence, mais franchement, pour moi, tu m'as encore déçu parce qu'il y a eu des fois où tu m'as déçu, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Sincèrement, je te le dis, tu sais que je te l'ai toujours dit, les mots ont trop d'importance pour moi parce que tu t'es dit, intellectuel, fais-nous avancer. Tu n'es pas obligé d'aller dans les attaques comme les autres. C'est ça même la grandeur. Quand on t'attaque, on n'entre pas forcément dans l'attaque et même ta subtilité. On le voit tout de suite, le king, tu as bien insulté notre prophète et bien même, pas petit, parce que tu ne faisais qu'insister, tu ne l'as pas dit qu'une seule fois, tu as dit plusieurs fois la même chose. Il a fui, quand on a essayé de te couper, tu reviens encore et c'est ça un débat intellectuel. parle du sujet. Parle du sujet, oui, qu'on parle dans la meilleure des façons parce que si ça doit blesser, après tu vas dire non, je ne réponds pas mais tu réponds quand même même si c'est subtil. On est là, je suis là, sache que je suis là, j'écoute à chaque fois. On est là, nous, nous qui sommes en bas, là on vous écoute. Mais je dis la petite subtilité là, on est là pour détecter ça frère. Un moment, il faut arrêter. Soit vous entrez vraiment dans le débat, si c'est que c'est vos personnes, insultez-les vos personnes. N'entrez pas dans les prophètes, n'entrez pas dans les autres parce que tout à l'heure, c'est bien écrit, Abdou Madi, tu as dit Abdou Madi, papa Tidiane t'a dit lui, ce n'est pas son enfant. Est-ce qu'il est l'enfant d'Abdou Madi pour que tu le traites d'enfant d'Abdou Madi ? Il a dit élève, tu dis spirituel. Bon, on dit spirituel en arabe alors. Dis enfant spirituel en arabe, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voulez vous jouer les dangereux, mais vous ne l'êtes pas. Les caïds, ok, si vous êtes caïds, allez dans les cités s'il vous plaît. Moi, je veux les débats intellectuels. Et Bény, va doucement s'il te plaît frère. Va aussi doucement, même toi, même tu n'es pas facile. Donc, voilà. Et Oumar, s'il te plaît, si tu veux parler à Papa Tidia, inboxe-le, tu lui poses toutes tes questions que tu ne veux pas ici, parce que l'échange était bien avancé. Et désolé, désolé, ce n'est pas dans mon habitude de m'emporter, mais quand ça arrive au niveau de la gorge, je suis obligée d'exploser. Je suis obligée de dire ce que je pense. Et désolé pour les frères, désolé, voilà. qu'Allah facilite, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais qu'Allah facilite. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum. Monsieur, est-ce que je peux parler ? Je m'excuse d'abord auprès du grand frère Tidia. C'est vrai, les frères ont raison. J'aurais dû aller dans ton inbox d'écriture. Sincèrement, le rêve m'a rattraqué. Sincèrement, je m'excuse auprès du grand frère. Mais sincèrement, selon moi, l'islam, ce n'est pas une histoire d'émotion. Parfois, il arrive à dire, c'est l'interroger. Parfois, il arrive à dire des choses, mais après, ça peut nous rattraper. Donc, voilà, c'est pourquoi je me suis dit. Je m'excuse au frère du grand frère Tidia. Sincèrement, le mot, en tout cas, de la manière que lui m'a expliqué, moi-même, je n'étais pas d'accord. Mais au moins, si sur le live, lui-même, il arrive à bien expliquer. Là, on est d'accord, là, Dieu merci. Je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas dit. Parce que lui, quand lui laisse lui, il dit que d'après Tidiane, il a dit qu'Allah a donné à Jésus. Pourtant, c'est pas... Moi, j'ai bien écouté la vidéo, c'est pas ce que Tidiane a dit. Mais s'il le dit aussi, sur le live, Dieu merci, nous, on peut enregistrer pour montrer que c'est pas ce qu'il voulait dire. Voilà, mais à part ça, je m'excuse auprès de Tidiane, sincèrement, c'est vrai, j'aurais dû aller dans son inbox pour lui parler de ça, sincèrement, je m'excuse. Pourquoi Oumar, c'est pas une histoire d'émotion ? c'est pas grave, frère Oumar, c'est pas grave. De toutes les manières, Oumar, on sait où me trouver les vendredis, soir, les samedis, les dimanches, où le Joshua a fui, là. Il a fui, il n'a pas porté pantalon, là. C'est là, Dieu m'est venu chercher le thème, on a attendu dimanche, on n'est pas... Si, tous ceux qui disent ils portent pantalon chez eux, ils n'ont qu'à venir nous trouver là-bas. Il a lancé un défi à Baba, dimanche. Ils ont dit à 10h du matin, on était là. Après, ils ont dit midi, on était là. Après 14h, après 16h, après il n'y a rien. Et on a sorti tous les trucs. Donc c'est là-bas. Si, son garçon là, il vient là-bas, voilà, Benny est là, et Jevalier est là. C'est là qu'on trouve les hommes, ceux qui portent pantalon. Seigneur, il est venu, il porte pantalon. Voilà, même si c'est un peu percé, il est là quand même. Donc, ce n'est pas un problème. Nous, tout ce qu'on dit là, ce que je dis là, si c'est des ouvrages là, ils viennent me trouver ou on doit me trouver. Comme ça, on va s'exprimer. C'est eux qui ont censuré le live. Mais pourquoi Yeshua est venu là-bas les deux dimanches derniers ? Pourquoi ? Je ne voulais pas prononcer son nom Y, mais pourquoi il est venu là-bas ? Il a choisi un thème, non ? Le mari des enfants. Pourquoi il n'est pas venu ? Il n'avait plus jamais il fait ça toute sa vie. Toute sa vie. On a des frères de qualité. Voilà, l'élève, il est là. Ce n'est pas aujourd'hui le site terrain, ce n'est pas TikTok. Chevalier, ils sont là. Ça, c'est des jeunes générations qui montent là. Voilà, même le mot couple, ils ne savent pas ce que ça signifie. Parce que c'est ça, il dit qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Mais pour étudier un livre là, ceux qui vont à l'école là, l'école là, on va pour apprendre. Il n'y a pas de Saint-Esprit à l'école. Je ne sais pas si l'école française ou l'école ivoirienne ou l'école camerounaise, ils ont dit avant de rentrer à l'école, il faut avoir le chapeau de Saint-Esprit pour comprendre les textes, pour faire les mathématiques et tout ça. Donc, on analyse vos textes. Les frères, vous êtes en train de vous montrer que vous ne maîtrisez pas ce que vous avez. Et effectivement, c'est vrai. Je ne connais pas un seigneur Viking, mais celui que je connais là, l'élève là, béni là, je sais que ce n'est pas... Ça fait des années d'études. C'est-à-dire la Bible, ça est dans sa tête. Ça, ce n'est pas pour le faire, pour Dada, pour le vanter. Non, 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 non. Il accepte de venir changer ici, oui. C'est pour partager pour ceux qui écoutent. Mais en expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre dans l'arène sans prendre documentation, sans papier, devant tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire ces exercices-là. Ce n'est pas donner à tout le monde. Et béni fait partie. Que ce soit sur le plan l'éloquence, sur le plan lecture, c'est de prendre analyse des textes, côté lexical, côté contextuel, côté sémantique, tout ça, il peut vous montrer ça. En français, il est simétrique. Ah, tu gagnes un fût, un sabon comme ça. Non, à toi, je le dis, non. Parce que le papier pastèque, qui a papier là, quand la tête prend, ça s'en va là. Si ce n'est pas ce salon-là, fauteuil rouge là, il ne peut pas faire quelque chose dehors. Non, je me dis, quand il faut dire souvent, il faut dire. Parce qu'il pense que vous venez comme ça. ce n'est pas aujourd'hui. Merci le père Tidiane, merci beaucoup, merci beaucoup, Samia. Samia, si tu as dit que c'est tellement juste, et moi je te remercie. Tu sais quoi, les chrétiens, pour ceux qui ne parlent pas, je vais finalement parler ou non ? Je te demandais une motion. J'ai dit je finis, s'il te plaît. Je finis, s'il te plaît. Donc, comment on appelle ? Les chrétiens, ils sont dans un jeu. Il y a un verset du Coran même qui en parle. Ils jouent le jeu, le double jeu. Quand ils sont avec les musulmans, nous sommes avec vous. Quand ils sont entre eux, on ne faisait que se moquer d'eux. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Allez-vous admettre que ce que les musulmans ont reçu est vrai ? Pour qu'ils aient la supériorité, la suprématie sur vous, ne l'admettez jamais. Rejetez pour qu'ils demeurent dans la mécréance. Le Coran dit, et quand vous prenez même l'histoire, les plus gros tuyaux, c'est eux. Ils ont fait combien des massacres lors des croisés ? Ils prenaient les guerres même que le monde a connues. C'était des pays qui étaient chrétiens. Si ce n'est pas catholique, c'est évangélique, c'est protestant, voilà. Ils ont fait le plus de massacres. Mais il y a un moment où quand nous les musulmans on a commencé à agir de la sorte, eux maintenant, ils se calment. Et puis ils utilisent maintenant la tactique du doux, de l'agneau. Non, protégifle ici, donne ici. Il n'y a pas plus barbare que les chrétiens. Allez-y, lis l'histoire du Kikisland. Allez-y, lis l'histoire du Seigneur l'Abekoumi, je ne sais pas où ça, quelque part en Afrique ici. Tout cela tueur au nom de qui ? Au nom de Jésus. Ça est là. C'est parce que l'islam est en train de monter et comme on monte, eux, ils essaient de cacher maintenant les bestialités. Ils cachent ça et ils laissent miroiter un semblant de bonté, de douceur, d'amour, de tout ça. Ils sont très, 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 très mauvais et méchants. Très, très mauvais. Et ça les rattrape toujours. Quand ils essaient de faire semblant, vous allez voir que leur vraie face revient toujours à la surface. Ils ont beau faire semblant. Je chute par ceci. Le dernier échange sur le live des missionnaires, il y a un chrétien qui était là et ils étaient en train de parler d'Ismaël et d'Isaac. Comme moi, j'aime bien ce sujet, je passe, je monte. Alhamdoulilah, le chrétien, il a pris une très bonne dose. Et qu'est-ce que un missionnaire fait ? Le chrétien dit au missionnaire, bon, missionnaire, comme tu dis que tu as sommé, bon, moi, j'ai fini, je te libère. Pendant que je suis en train de nom missionnaire, attends, je finis et puis tu coupes le live. En pleine intervention missionnaire, il a coupé le live. Ça fait deux jours. Donc, il faut s'y habituer. Moi, King même là, je me suis habitué à King. Il n'y a pas plus Rukas Kaskal que lui là. Quand il est devant nous, quand il est là-bas, il est comme ça, quand il est ici, il est comme ça. Habituez-vous à ça et puis essayez maintenant de trouver comment les prendre en fonction du contexte où ils se trouvent. Si tu arrives ici et qu'ils séjournent le rouge, tu le prends en rouge, il dévie, tu dévie, ainsi de suite. Kala, c'est notre compréhension. Salaam alaikum. Ok. Merci. 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 Enfin, merci. Merci beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. D'abord, moi, de toute façon, ça, c'est votre problème. Si vous pouvez me croire ou non, je n'ai aucune subtilité. Voilà. Je dis ce que je pense. Et mes questions avaient un sens quand je demandais à Youssef est-ce que j'ai insulté ? Vous allez comprendre le sens de mes questions. C'est vous qui définissez telle chose est une insulte. Mais on vous retrouve en train de faire la même chose quand c'est vous qui le faites, ce n'est pas de l'insulte. C'est pourquoi j'ai demandé expressement à Youssef qu'est-ce que est-ce que j'ai insulté ? Il m'a dit oui, tu as insulté parce que tu as dit que c'était un fouillard. D'accord. Mais quand c'est vous qui utilisez les mots contre Jésus, ça, ce n'est pas des insultes. Et même ce chevalier, un jour, quand je lui ai fait comprendre cette situation à propos de la critique qui était sur Jésus, il a dit en fait, nous ne parlons pas du même Jésus parce que pour nous, le Jésus de la Bible, ce n'est pas Issa. Donc, moi, je ne comprends plus rien. C'est vous qui définissez les bases ou quoi ? C'est vous qui définissez quelle est une insulte, quelle n'est pas une insulte. Quand ça ne vous arrange pas, c'est une insulte. Quand c'est vous, ce n'est pas une insulte. Donc, c'est pourquoi j'avais posé la question à savoir ça. maintenant, Benny a chuté sur un point qui est tellement faux. Je vais vous dire une chose et il faut que ça soit bien clair ici. J'aime tout le monde, toutes les personnes qui ont fait un juge, mais j'aime encore plus les ressortissants de ma communauté. J'aime tout le monde, mais encore plus. Et je vous dis, je vous mets au défi. Quel est le groupe des chrétiens africains qui a eu affaire de la guerre, à tuer les gens au nom du Christ ? Je mets au défi ici Béni-Islam. Quel est le groupe des chrétiens noirs africains qui se sont concertés pour aller faire du mal à un groupe religieux ? Je le mets au défi. Il ne trouvera jamais. Et je vous dis... Notre Afrique, l'Abbé Yamakoum. Attendez, attendez. Ce n'est pas fini. Pourquoi quand je parle, vous... Laissez-moi finir. Pourquoi pas en même temps pour gagner du temps ? Centre-Afrique et puis l'Abbé Yamakoum en avant. Donc, je répète encore ici. Ce n'est pas une ruse. Il n'y a pas de ruse derrière. C'est la nature de l'Africain. L'Africain noir est doux. Ce n'est pas une ruse. Comparez-les à tous les peuples du monde. Vous verrez qu'ils sont différents. Qu'ils sont différents. on a tué un Guinéen. Ça n'a fait aucun bruit. Mais quand on a tué un enfant qui était d'un autre peuple dont je ne vais pas citer, ça fait le bruit dans le monde entier. Et même les Noirs se sont ralliés à ça. Il s'en va où encore ? Non, non, non. Attends, 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 attends. Je le répète encore. Je le répète encore. Il est en cabite. Non, non, non. Ce n'est pas... On dirait... On dirait... On dirait... Respectez mon temps de parole. Respectez mon temps de parole. Je dis ceci. Vous, à chaque fois qu'on essaie de dire la vérité, si quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu chez les chrétiens, tu passes pour un musulman. Si tu commences à dire quelque chose qui est vrai chez les musulmans, ils te font passer pour un quémite. Donc, on ne sait plus comment il faut vivre avec moi. Où tu vas ? Où vas-tu ? Je dis ceci. Tu as fait une allégation. Tu as fait une allégation à propos des chrétiens en citant missionnaires ainsi de suite. Je répète encore. Il n'y a aucune... Il faut faire la distinction. Il y a des peuples sur la terre. C'est d'abord leur nature. Ce sont des barbares. Ils vivent dans la barbarie. Ajouté au christianisme, ils se cachent derrière la religion. Mais la barbarie loge dans leur esprit. Il y a des peuples qui sont barbares sur terre. Mais ils se cachent derrière la religion. Donc, ne viens pas ici quand tu cites les chrétiens qui ont tué les gens. Associer cela à un missionnaire, à moi ou à quelqu'un d'autre. Je répète, le peuple le plus conciliant de la terre, c'est le peuple africain noir. Qui a parlé d'Africain noir ici ? Non, non, non. Je veux te montrer quelque chose. Tu peux rentrer là-bas, on va jouer un rôle. Attends, attends. Mais attends. Tu parlais, je ne t'ai pas démonté. Tu vois, tu n'as pas... Tu divages. Je t'ai dit que tu n'as pas le cardio. On n'est pas plein des jugés des Africains. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio des Africains. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Oui, tu as jugé missionnaire. Tu as dit... Les chrétiens ont été les premiers à faire des massacres en masse. On ne parle pas des Africains ici. Toi, tu viens parler de lui. Les plus conciliants sont les Africains. Nous, on aime les Africains. Tu es dans quoi, champion ? Ton coq à l'âne là. Il faut aller faire ça à l'église ou bien chez les missionnaires. Pardon. Reste dans le skène. On dit, quand on prend l'histoire là, les gros massacres là, c'est les pays chrétiens, c'est les chrétiens qui l'ont fait dans ce monde-là. On parle de gros massacres là. C'est les chrétiens qui l'ont fait. Quand tu prends l'histoire des croisades, on connaît. C'est de ça, on parle. Quand tu t'en cherchais quoi dans... Africains, un enfant en Guinée, un enfant en Côte d'Ivoire. C'est quoi ? King, ton coq à l'âne là, on ne veut pas ça. Revenons au sujet que tu as fini en avance. C'est l'histoire des... Nous, ici, là, quand les musulmans parlent là, personne... Tu ne vas pas sentir ici une identification. Notre seule identité, c'est Allah, Mohamed, point final. Merci, Béni. On ne veut pas de noirs, de rouges, de blancs. Les plus conciliants sont les noirs. Donc, les plus conciliants, ce sont les blancs. Merci, Béni. Merci. Mais Béni, Béni, c'est un grand humaniste, non ? Il aime tous les humains. C'est ce qu'il vient de dire. Mais, qui l'a entendu s'exprimer sur des gens qui brûlent vifs à Gaza aujourd'hui à cause des enfants d'Israël ? Jamais. Qui l'a déjà entendu ? Qui l'a déjà entendu prendre la parole sur ce qui se passe à Gaza, là ? Je réponds. Je dis, j'ai du respect pour tous les êtres humains. Tu as parlé d'humanisme. Maintenant, tu me renvoies à Gaza. Quel jour le peuple de Gaza s'est prononcé ? Un seul jour. Le peuple de Gaza s'est prononcé, par exemple, des massacres qui se passent à l'est du Congo. Donc, tu n'as pas eu mani ? Non, non, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Là, je parle de tout un peuple. Si tu trouves quelqu'un au fou et que toi, tu ne te trouves pas au fou alors que tu es lucide, c'est que tu es plus fou comme au fou. Attendez, attendez, attendez. Sachez faire la part des choses. Parce que Gaza ne s'est pas prononcé, donc toi aussi, tu ne te prononce pas quel l'humanisme va être mis en mesure. Je ne suis pas un complexe dans certains peuples. Aucun complexe. Donc, je répète encore. Je répète encore. Je répète encore. Je répète encore. En sort de l'interrogé. Tu ne parles pas un seul jour à Gaza, le peuple gazaoui, le peuple gazaoui, pas un seul jour, pas un seul jour, le peuple gazaoui s'est prononcé, par exemple, sur les malheurs qui se sont battus en Côte d'Ivoire. Pas un seul jour, le peuple gazaoui ne se... Le peuple gazaoui subit des attaques depuis quand, s'il te plaît ? Allô ? Le peuple gazaoui se fait bombarder depuis quand ? Il souffre, il souffre. Nino, 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 tu ne rentres pas dans ça. Tu ne rentres pas dans ça. Plus de 15 ans, plus de 16 ans. Si le débat est fini, on va dire bonne journée à Missioné. On va dire bonne journée à The King. Merci beaucoup, Benny. Youssef, 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 t'as raison. Le King. On a entendu ce King nous dire attendez, attendez, on a entendu ce King nous dire aujourd'hui que étant donné que le peuple gazaoui ne s'est pas exprimé pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour nous, Dino, c'est bon, il s'en fiche d'entendre que des enfants brûlent vif, que des enfants sont déchiquetés, que des enfants sont tués. Ça ne le concerne pas, il n'en a rien à faire. Merci, King. Nino, Nino, c'est la récupération. Arrête ça, en fait. Je n'ai pas dit, je m'en fiche. Mais King, attendez, je viens de lui. Non, 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 je n'ai pas dit que je m'en fiche. Attendez, attendez. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que je m'en fiche. Écoutez, écoutez, c'est votre live, parce que de toute façon, ça ne paye personne ici. C'est votre live. Je vais... Non, 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 attendez. J'ai posé des questions au préalable. Mes questions au préalable. Attendez, mes questions au préalable. Est-ce que c'est vous qui fixez le non-respect des prophètes ou bien vous l'appliquez à tout le monde ? Je veux le savoir aujourd'hui, avant de partir. Est-ce que c'est vous qui fixez le non-respect et le respect aux prophètes ? Je vous écoute. Voici la réponse. Nous sommes sur un live bien défini. On n'ira pas le 15 décembre, on n'ira pas aux 15 masses. Nous sommes sur un live ici bien défini. Donne-moi l'identité d'une seule personne qui a dit un propos déplacé à l'égard d'un prophète ici pour que toi, ici là, tu as eu à en faire autant. Vas-y, on t'écoute. On ne va pas aller. Tchibali a dit en 1960, Nino a dit en 1946, Benny a dit en 2003. Sur ce live, parce qu'on est sur ce live, on juge en fonction du contexte de ce live. Donne-nous le nom de quelqu'un ici qui a eu un propos déplacé sur un prophète qui toi t'a amené à en faire de même. Je me mute. C'est pas possible. Merci, Benny. Merci, Benny. King qui a la parole, réponds. OK. Puisque Youssef, voilà, tu es partisane, il n'y a pas quelqu'un qui a tenu un propos déplacé envers un prophète. Et je renvoie à la question. Sur ce live-ci, où est-ce que moi, Youssef, j'ai commencé à traiter quelqu'un de païen ou de ceci ? Qui j'ai traité de païen ou de telle ou telle chose ? Sur ce live, sur ce live. Oui, sur ce live, on ne vous parle pas. Voilà, très bien, j'écoute. Merci. Sur ce live, c'est moi, Benny, qui t'ai traité King, je t'appelle King le païen par rapport à un contexte qu'il y a eu entre toi et moi. Et je l'ai signifié avant même ma prise de parole. Sur ce live. Maintenant, sur ce live, tu as dit, tu as traité notre prophète de lâche. Tu sais ce qu'est qu'un lâche ? Est-ce que tu connais la définition du lâche ? Défine-nous le lâche, s'il te plaît. Faut-nous le définir lâche. Donc, on convient très bien que c'est toi qui as commencé à me provoquer sur ce live. Est-ce que je suis le prophète ? Est-ce que moi, je suis le prophète ? Est-ce que c'est toi qui as commencé à me provoquer, oui ou non ? Est-ce que je suis le prophète ? Si je te provoque, tu me provoques ? Est-ce que tu m'as provoqué, oui ou non, sur ce live ? Si je te provoque, tu me provoques. Est-ce que tu m'as provoqué, oui ou non ? En plus, il n'est même pas intelligent. Je te provoque, tu me provoques. C'est tout. Est-ce que tu ne réponds pas à ma question ? Insulte-moi comme tu veux. Est-ce que tu m'as provoqué sur ce live ? Attendez, attendez. On va mettre ça à King. Voilà, on va mettre ça à King. Le débat est fini, c'est clos. Voilà, on va... On va saluer ta présence sur ce live et puis voilà. On va te souhaiter bonne journée si tu le permets. Merci beaucoup. Non, non, c'est bon, merci beaucoup. En tout cas, bonne journée à vous. On est ensemble. Merci, merci. Je vais te poser une question. Voilà. King, non, laissez le bras. Tidiane, on se retrouve là sur un autre live. On se retrouve là sur un autre live. Tu me poseras la question. Peut-être prochainement, mais aujourd'hui, la plantation est drôle. On va se retrouver. C'est bon. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada